Bonjour tout le monde, bienvenue sur Dracolab, le laboratoire de Dracona. Alors dans cette vidéo qui fait suite directement au démarrage sur EasyAdmin, on va voir comment aller un peu plus loin. Donc là vous allez voir que j'ai déjà fait le gros de l'admin, donc j'ai généré tous les autres crud, et l'idée ça va être simplement d'aller un peu plus loin et d'utiliser surtout les champs CollectionField et AssociationField. Il y a beaucoup de choses qui vont se baser là-dessus, et aussi vous allez voir que je vais créer un type de champ exprès pour gérer les images. Alors j'ai fait un petit tour du BO pour ajouter quelques éléments. Donc par exemple pour les recettes, je peux afficher un peu dans mon tableau beaucoup d'infos, ça commence à être trop, je pense qu'il faudra élaguer l'embrun. Et surtout j'ai un formulaire qui est presque fonctionnel. Par exemple quand j'ajoute une étape, je peux ajouter qu'un texte qui serait le nom de la recette, donc du coup de l'étape. Donc il n'y a pas de nom sur une étape, donc ça ne marcherait pas très bien. Pareil pour les images et tout ça, je n'ai pas des sous-formulaires. Donc là, ça c'est quelque chose qui sera à régler. Justement, un peu l'étape d'après. Donc il y a cette gestion des sous-éléments, sur laquelle on va revenir après. Et après j'ai de quoi faire mes autres données. Toutes les données de base, ça va. C'est les sous-données du coup de la recette. Qui sont actuellement fonctionnelles, sauf les images. Et que je pourrais du coup utiliser. Donc ça voudrait dire que si jamais je veux gérer des ingrédients de recette, il faut que je crée la recette sans ça. Ensuite que je crée les ingrédients de recette, les groupes d'ingrédients à part, des choses comme ça. Donc là, c'est un petit peu pénible. Et les images, actuellement, je ne peux pas créer un fichier images et tout ça. Et moi, ce que je voudrais, c'est utiliser Vishoploader pour le faire. J'ai trouvé une petite astuce sur Stack Overflow pour l'utiliser. Créer un type de champ exprès. Ce que je vais faire, parce que je trouve que c'est le plus pratique. Il y en a qui disent qu'on peut faire sans. Voilà, moi je dubite un petit peu. En tout cas, je n'ai pas forcément envie de faire sans. Je préfère, je pense, faire avec ça. Et voilà, donc du coup, je vais essayer et faire ça tranquillement. Et faire un petit débrief après. Voilà, maintenant ce que j'ai fait, c'est que j'ai mes images qui apparaissent sur la liste. Quand je veux créer une image, je peux choisir un fichier. Hop, ou quand je modifie un élément, je peux voir ma petite image. Oui, j'essaie de vous faire craquer avec des images de petits chins mignons. Et je peux éventuellement la supprimer si je le souhaite. Voilà, donc déjà comme ça, je suis pas mal. Maintenant, ce qu'il me reste à faire, c'est depuis les étapes ou les recettes, ces histoires de collections à gérer. Ici. Je vais peut-être vous montrer comment j'ai fait pour les images, du coup, vous détailler un petit peu. J'ai tout simplement repris ce post qui faisait très bien le travail, qu'il fallait juste adapter un petit peu pour le simplifier. Et hop, déjà, je me suis assuré que quand on charge une entité, on injecte le fichier aussi au fur et à mesure. Ça me permet comme ça de l'afficher l'image plus facilement. Voilà, enfin tout simplement en fait d'afficher l'image. On va pas se mentir, c'est quand même tout ce que je veux. Voilà, j'ai dû aussi mettre mon directory namer, j'ai dû faire une déclaration de service. Ça, c'était particulier, j'avais une erreur pour me dire le service est privé, vous pouvez pas vous en servir proprement. Et ça, ça venait directement du shoploader. Donc mon directory namer, j'ai dû ici le déclarer dans service. J'ai dû le déclarer en tant que service et prévenir qu'il est public. Voilà. Là, c'était directement dans le message d'erreur, donc j'ai directement fait ça. Voilà, j'ai vérifié mon namer, si jamais il y avait quelque chose, un constructeur ou quelque chose à injecter, il n'y a rien du tout, donc voilà, c'était tout bon. J'avais aussi, qu'il me manquait, ici, un attribut pour dire que c'est un fichier uploadable. C'est un peu ballot qu'il manque ça, parce que du coup, ça pouvait pas fonctionner dans un formulaire, mais bon. Voilà, donc il me manquait cette annotation. Pareil, j'ai eu le message d'erreur pour me dire, est-ce que vous avez bien mis l'attribut vichuploadable sur votre classe ? Les pages-là, je l'avais pas mis, donc voilà. Donc dans le image crudcontroller, j'ai changé, ici, j'ai créé un vichimagefield, qui est, donc fait maison, qui est un champ de formulaire fait pour easyadmin exprès, que j'ai rangé dans source, field, vichimagefield, qui est un truc qui est standard, vous pourrez trouver dans la doc, qui est une classe qui doit être finale et qui doit implémenter fieldinterface de easyadmin, qui doit avoir obligatoirement une méthode new, qui doit être public et statique. Donc statique, c'est les appels qu'on a à chaque fois avec le 2.2. Ça veut dire qu'en fait, on va pas appeler une méthode de la classe d'un objet instancié, mais vraiment, on va appeler la méthode de la classe, qui est statique, qui est commune à la classe. Et pas à un objet. Hop, qui est là, et du coup, qui doit retourner un objet de type vichuploadable vichimagefield, avoir un ensemble de propriétés qui doivent être mises. En l'occurrence, moi, ce qu'il me fallait, c'était faire un nouveau template et de dire quel type de formulaire on allait utiliser. Il y a un formulaire exprès dans vichuploader pour le plot d'images. Voilà. Donc je m'en suis servi. Celui-là, il vient de la doc de vichuploader. Et là, j'ai ajouté une classe CSS, mais il n'y a pas vraiment besoin. C'est au cas où, si jamais je veux personnaliser, je pourrais m'en servir. Voilà. Et le champ vichimage, il me sert simplement à avoir l'image. Normalement, il y avait une lightbox pour afficher l'image en plus grand qui n'a pas l'air de fonctionner actuellement. Donc il faudra que je vois ce que j'ai fait de traviole. Je récupère mon image. Je l'affiche dans une balise image. J'ai un petit lien dessus. Et ici, j'utilise le helper de vichuploader. Pareil. Documentation de vichuploader. Voilà. Et là, du coup, ici, je vais chercher... Donc je vais aller regarder un peu. Je vais vous faire un petit vardum pour vous montrer. Enfin, un petit dump tout court. C'est l'habitude de PHP tout court. Hop. Donc dans Entité, j'ai beaucoup d'informations. J'ai le FQCN, j'ai l'instance, donc vraiment l'entité telle que prête. Avec le fichier et tout ça. Donc du coup, ici, normalement, j'ai juste à passer l'instance et je n'ai pas à passer les deux paramètres suivants. On va vérifier, mais... Qui sont le nom de la propriété et le nom complet de la classe. Normalement, je n'ai pas besoin de faire tout ça. Voilà. Il me l'affiche directement. Hop. Ce qui se passait sur la version de Stack Overflow, qui était différente, c'est qu'ici, il appelait imageFile pour le nom de la propriété parce qu'ils ont gardé ce qu'il y avait dans la doc. Moi, non. Je l'ai directement appelé File. Et du coup, lui, il allait calculer. Il disait, quand tu cherches image, tu vas aller chercher dans la propriété imageFile pour récupérer le fichier lui-même. Voilà. Moi, je n'avais pas besoin de ça, donc je fais plus simple. Et voilà. Sachant qu'eux aussi, j'ai géré la version en SVG. Alors, le filtre match n'existe plus, visiblement en Twig ou n'existe pas encore dans la version que j'utilise. Je ne sais pas trop. Et du coup, je m'en suis débarrassé parce que moi, je ne vais pas mettre des images au format SVG. Je vais prendre des photos et puis c'est tout. Et du coup, comme ça, mon image, elle est toute bien gérée. Et mon petit chien qui roubille. Vous avez peut-être noté aussi que j'ai mis des groupes dans le menu. Je n'en ai pas parlé tout à l'heure, mais ça, tout simplement, dans Configure Menu Items, on peut ajouter des sections. On peut dire qu'il y a un item de menu section. qui va nous déterminer des sections et du coup, tout ce qui est après dans le groupe et tout ce qui est... Voilà, tout simplement, en fait. Jusqu'à la prochaine section, tout ce qui est au milieu, c'est... ça reste dans cette section-là. Voilà. Dans les faits, il me semble que c'est simplement une espèce de titre. Et c'est tout. Donc c'est pas particulièrement compliqué, mais ça permet de ranger un petit peu le bazar. Alors maintenant que j'ai quelque chose qui est fonctionnel pour les images, pour pouvoir les envoyer et tout ça, en fait, ce que je vais faire, c'est simplement que je vais reproduire la même chose pour les étapes, les objets Recipes Ingredients, Tags aussi, d'ailleurs, même si ça va être légèrement différent, Recipes Sources et tout ça. Alors en fait, ce que j'ai fait pour les images, c'est-à-dire que j'ai créé un forme type exprès, donc ça, je vais y revenir un peu plus dessus pour vous le remontrer proprement. L'idée, ça veut dire que je vais créer un type de formulaire exprès pour ma collection et pour pouvoir gérer le formulaire, l'affiché et tout ça. En fait, l'idée, c'est que du coup, EasyAdmin, par défaut, il peut pas détecter un formulaire pour créer les étapes, par exemple, ou les images ou les choses comme ça. Donc du coup, on va lui dire quel type de formulaire il doit utiliser et il doit nous afficher. Et du coup, lui, il va se charger de remplir les données, d'enregistrer, de permettre d'en supprimer, etc. Après, il gère beaucoup d'autres choses derrière. Mais nous, ce qu'il va falloir lui donner, c'est un formulaire exprès pour ça. Voilà. Donc moi, ce que je vais faire, je vais déjà le faire pour les étapes. La première étape pour ça, c'est de créer un formulaire Symfony. Pour le coup, c'est vraiment des formulaires Symfony, donc on va en profiter pour voir ça rapidement, qui vont me permettre de gérer différents champs de mon objet step. Alors, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais le générer dans la commande et je vais en profiter pour ajouter ça dans le makefile. C'est pas censé beaucoup me servir, mais il se trouve que ça va m'être utile. Alors, je vais le mettre après le makeantity parce que c'est une commande du maker bundle de Symfony. où du coup, je vais pouvoir générer un formulaire avec la commande make form. Voilà. C'est assez pratique pour ça. Il y a un générateur aussi où il va me demander le nom de l'objet de classe, enfin, de l'objet de formulaire, pardon, de la classe de formulaire. Donc, ça finit toujours par type. Voilà. Sachez-le, c'est un type de formulaire. Alors, du coup, ça finit par type. Vous voyez que j'avais créé image type. Là, je vais créer step type. Ça va être lié à l'entité step. Vous voyez que j'ai la complétion aussi au fur et à mesure que je tape. Comme ça, je suis sûr de ne pas faire de bêtises. Si jamais je n'ai pas la complétion, il vaut mieux que je me méfie. Ça se trouve, j'ai un sous-dossier ou quelque chose comme ça et il ne faut pas l'oublier. Hop. Voilà. Donc, tout simplement, là, il m'a généré un formulaire. Alors, en fait, ce que fait un formulaire Symfony, c'est qu'il prend les différentes propriétés qui sont disponibles dans l'objet et il crée un champ pour chacun. Voilà. Et dans la partie configure options, j'ai le fait que la classe qui va être liée à mon formulaire soit un... Je vais créer des objets de type step. Voilà. Donc, ça veut dire que quand je vais lui donner à mon formulaire, je vais lui donner à manger un objet step qui va m'en remplir. Il va remplir les différents champs et il va synchroniser quand j'enregistre le formulaire. Ça, on le verra peut-être plutôt dans le cours que je vais faire sur le sujet. En gros, quand je vais enregistrer mon objet step, il va prendre le contenu des champs et mettre à jour mon objet automatiquement. Voilà. Donc, moi, ce que je vais garder, c'est content et priority. Hop. Et c'est tout. Voilà. Donc, c'est assez pratique. Hop. Vous voyez qu'ici, j'ai juste marqué content et priority. Et vous allez voir que ça va me suffire déjà pour le moment. Je peux préciser le type de champ que ça va être. Donc, par exemple, ici, je peux dire que c'est un champ integer type. Pour lui dire, tu vas me prendre un entier. Je veux forcément un nombre entier. Donc, dans les faits, ça va mettre un input de type, je crois que c'est type number. J'ai toujours un doute sur les types de champs HTML. Maintenant que je ne les gère plus à la main, c'est un peu... Je me perds un peu. Réviser votre HTML, c'est super important. Hop. Alors, je vais nommer un peu mes paramètres histoire que ce ne soit pas uniquement PHPStorm qui me l'affiche. Voilà. Donc, vous voyez, par exemple, content, j'ai aussi un textarea type. Mais là, il n'est pas très content. Pourquoi ? Ah oui, parce que je n'ai pas mis type de point. Voilà. Alors, vous voyez que ça s'appelle aussi type, les types de champs de formulaire. En fait, c'est parce que mon step type, je peux m'en servir comme un champ de formulaire quelconque. Ça, c'est la puissance des formulaires avec Symfony, ça peut aller assez loin. Mais pareil, on en reparlera dans le cours plutôt qu'ici. Mais sachez que je peux faire des types de formulaire, donner le type exact des différents champs. Moi, j'aime bien les mettre, les types, éviter que ce soit mis automatiquement. Vous voyez que je l'avais fait ici pour dire que je vais utiliser le vishimage type qui est un type de formulaire qui est fourni par le vishuploader bundle. Pour la description, je ne l'avais pas mis pour la priority non plus. Alors, je vais être fait complètement feignant et je vais le prendre directement ici. Hop. Et ici, je vais bien mettre que c'est child. Voilà. J'aime bien mettre les noms des paramètres en plus pour être tranquille. Hop. Là, je n'oublie pas d'importer mes classes. Ça permet d'éviter des ambiguïtés et être sûr du nom du paramètre et tout ça. Pas basé uniquement sur PHPStorm pour avoir cette information. Parce que je l'ai de base avec PHPStorm. C'est très pratique. Si jamais je regarde comme ça, il me met des petits trucs en gris, des petits labels, des petites étiquettes pour me dire voilà le nom de la variable d'origine. Oui, le nom du paramètre, pardon. par rapport à la déclaration de la fonction. Voilà. Moi, j'aime bien éviter l'ambiguïté et nommer comme ça la relecture de la pull request. Si jamais il pouvait y avoir une ambiguïté, c'est marqué. Je ne l'ai pas fait tout le temps dans tous les crud et tout ça. Là, je l'ai mis ici sur celui-là uniquement. Celui-là va être le bon modèle. Après, en off, je vais mettre tous les property names, les différents noms des éléments et tout ça. Je le ferai après en plus. Mais idéalement, mettez-le si vous pouvez dans vos appels de méthode et de fonction. Au moins, ça permet de lever une ambiguïté et si jamais vous avez des paramètres optionnels que vous voulez zapper, ça vous servira beaucoup. Voilà. Et sur les relectures de PR, si jamais il y a des choses qui ne sont pas claires, genre la draft, quand je fais un new, qu'est-ce que c'est ? C'est le nom de la propriété dans mon objet recipe. Bon, moi comme ça, je n'ai pas d'ambiguïté, à la relecture de la pull request. Voilà, c'est à ça que ça me sert. Donc j'ai mon step type où j'ai deux champs, champ content à champ priority qui vont être liés à un objet de type step. Donc ça veut dire qu'il va le gérer automatiquement sur pas mal d'aspects. Donc ça veut dire le remplissage du formulaire et quand je valide le formulaire, remplissage de l'entité. T'as à me simplifier la tâche. Par contre, il ne va pas tout sauvegarder automatiquement, etc. Ça, c'est EasyAdmin qui se charge de sauvegarder automatiquement. Voilà. Il y a un peu de magie derrière mais dans le cours, on verra pour comprendre toute cette magie et l'éviter. C'est assez important de prendre ce temps-là. Sinon, je vous invite évidemment à lire la doc de Symfony sur les formulaires qui vous détaille ça beaucoup plus. Parce que là, moi, je vais vite. C'est pas le sujet de ces vidéos pour le moment mais sachez que j'en ai besoin. Voilà. Bien sûr, je vous mettrai le lien vers la doc en description et tout ça. Ça ne va pas manquer. Voilà. Donc là, j'ai mon step tip. Je dis à Symfony que j'ai une collection de steps et j'ai ajouté l'option pour permettre d'en supprimer et d'en ajouter. Sans ça, il y a des soucis divaires et variés. Tout, tout, tout. Alors, on va voir déjà si ça fonctionne bien. Je recharge ça. Normalement, je pourrais voir mes étapes et les modifier. Là, je me suis planté. J'ai utilisé un mauvais use dans un de mes fichiers. Alors, je vais regarder où c'est directement en faisant un contrôle magef et pas en lisant correctement l'erreur parce que ça serait trop simple. Je me suis planté en faisant un use dans mon image type. Voilà. Quand j'ai pris le integer type, je n'ai pas pris le bon use. Il fallait prendre celui de doctrine. Justement, pas celui de doctrine. Voilà. Oui, je la refais en plus. c'est le form extension core type. Voilà, c'est un type de formulaire. Ça vient du formulaire de symphonie. Enfin, du composant de formulaire de symphonie. Voilà, il ne faut pas se tromper dans les use. Sinon, vous avez des erreurs comme ça. Au moins, comme ça, je l'aurais faite. Voilà. Donc, les étapes, ici, paf, je n'arrive plus sur un nom ou juste l'étape. Je me retrouve avec bien le message. Donc, par exemple, celle-là, je vais dire, je vais la mettre en 1. Je vais modifier celle-là. elle sera en 2. Celle-là, elle sera en 3. Vous voyez que je les mets dans l'ordre. Et puis voilà. Là, je pourrais aussi essayer de voir pour avoir une collection qui est sortable. Donc, où je pourrais avoir un élément qui me simplifie la tâche au niveau de EasyAdmin. Je ne sais pas si ça existe, mais je vais essayer de voir si ça y est. Alors, je vais sauvegarder. Voilà. Donc là, vous voyez que j'ai un souci sur les recipes as ingredients. Je fournis quand j'enregistre, j'envoie juste une string. Donc du coup, mon formulaire actuellement ne fonctionne pas. Et c'est tout comme ça, en fait. Pareil pour les tags, tout, 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 tout. Donc là, ça va me poser souci. Donc du coup, je vais faire en off les recipes as ingredients et tout ça. Et on vient après pour vérifier que tout fonctionne. Voilà. Donc c'est fait. Et du coup, là, mes priorités, j'ai enregistré, ça a marché. j'ai modifié les recipes as ingredients et les recipes as sources. J'ai essayé d'en créer un. Vous voyez que j'ai mis l'URL du repo pour le faire. Et j'ai pris une des sources. Voilà. Donc pour ça, j'ai juste ajouté un nouvel élément, etc. Je peux également les supprimer normalement en faisant comme ceci. Donc là, je vais vérifier que ça fonctionne juste pour recipes as sources. Tac. Ça a l'air de marcher. C'est vide. Bon. C'est déjà intéressant. Voilà. Pour recipes as ingredients, je me retrouve avec un autre souci. Donc je peux avoir la quantité avec un type qui est mal défini où je peux entrer des lettres. Donc ça, c'est pas bon. Ici, ce que je voudrais, c'est pouvoir entrer uniquement des nombres. Donc par exemple, là, je peux avoir un ingrédient optionnel. Je vais en mettre 0.5. Ça va être 7 ingrédients. Et là, je peux choisir parmi les groupes. Ça, c'est quelques petites restrictions qui ne me plaisent pas trop. On va mettre 1,5 kg. Je ne sais pas ce que c'est. C'est qu'ici, ça veut dire que je ne peux pas créer un groupe à la volée. Ou alors, il faudrait aussi que ce soit que j'ai un formulaire exprès pour, pour créer des groupes, que je puisse créer ou choisir. Alors là, moi, je vais laisser pour que choisir. Et je créerai des groupes au fur et à mesure. Voilà. Donc groupe d'ingrédients, je vais le garder. Ingrédients de recettes et sources de recettes, c'est de là, je vais les virer d'ici. Images, je vais le garder parce que pour le moment, mes étapes ne peuvent pas prendre des images. Autre problème, qu'il faudrait que je règle. Voilà. Donc vous voyez que j'ai plein de petits soucis liés à mon modèle et aux spécificités de celui-ci. Donc là, par exemple, pour ingrédients de groupe, je voudrais pouvoir choisir où créer. C'est un peu chiant, actuellement. Donc je ne vais pas aller trop loin non plus dans ce genre de choses. Mais voilà, sachez que ça laisse des restrictions qui seront faciles à lever une fois qu'on sera en vue et qu'on aura notre interface pour modifier les choses. Là, j'ai une première interface qui a ses défauts. Je vais la garder comme ça pour le moment. Ça va me permettre de créer une ou deux premières recettes et de rester assez simple. En général, de toute façon, je vais avoir des images sur les recettes elles-mêmes et sur les étapes, je viendrai les rajouter plus tard. Mais voilà. Et cette notion de groupe, il faudrait que je gère ça autrement pour que ce soit plus simple. Mais là, ce que je vais faire, c'est que je vais créer un groupe que je vais lier à une recette et je vais du coup après le choisir là-dedans simplement. Vous voyez aussi que là, par exemple, mes groupes, ils sont ordonnés par identifiant croissant. Ça serait bien de les mettre dans l'autre sens. Comme ça, je crée un groupe et je le vois en premier ici. Plutôt qu'à la fin de la liste. Un point de détail. Là, par exemple, celui-là, je ne vais pas le mettre dans un groupe. Je vais sauvegarder et continuer à l'édition. Et voilà. Mais déjà, j'ai un formulaire qui est fonctionnel, qui a un peu plus de fonctionnalités. J'ai ajouté un casquette persistremove à un endroit. Mais ça ne faisait pas du tout ce que je voulais. Et vous voyez ici aussi, j'ai changé les tags. Je les ai passés en mode association plutôt que collection. Parce que je ne veux pas pouvoir les créer à la volée. Alors, il est où mon crud ? Il est là. Les tags, je l'ai passés en association field qui est un champ qui me permet de sélectionner parmi ce qui existe déjà. Voilà, tout simplement. Donc, c'est pour dire que je veux associer mon entité recipe que je suis en train de modifier ou de créer à un ou des tags. Je veux juste associer à ce qui existe déjà. Là où collection permet de créer à la volée. Donc, moi, c'est intéressant de pouvoir créer à la volée pour les images, enfin, pour les autres éléments que j'ai mis en type collection, là, ces quatre-là. Donc, steps, images, recipe as ingredients, recipe as sources. Pour les quatre, c'est intéressant de créer la volée parce que c'est vraiment dépendant de la recette et je les crée en même temps. Mais pour les tags, je veux qu'ils soient déjà créés et juste les sélectionner. Voilà, d'où le association field. Voilà, c'est un peu la différence entre les deux. Le collection, on crée à la volée. Le association, on a associé simplement. dans les deux cas, il gère le fait que ça puisse être multiple. Donc voilà, ça, il ne faut pas l'oublier. Autre élément important, du coup, ce que je mentionnais vite fait avec mon histoire de cascade, c'est que sur tout ce qui est collection, association et tout ça, il faut bien penser à avoir au moins un cascade persiste. Moi, je mets aussi un cascade remove parce que si je le supprime dans mon... Enfin, si je supprime ma recette, en général, je vais vouloir supprimer les étapes qui sont associées, les images, les recipe as ingredients, les recipe as sources. Les tags, je ne veux pas les supprimer. Par contre, je ne vais pas mettre un cascade remove parce que si jamais je supprime une association entre recipe et tag, je ne veux pas supprimer le tag qui est derrière. Il pourra me servir pour une autre recette, quand même, ce tag. Voilà. Donc, ce genre de petites choses qu'il ne faut pas oublier. Sinon, de toute façon, vous avez une erreur. Alors, je l'avais justement pour recipe as sources. Je vais vous le remontrer comme ça. Si je crée un nouvel élément ici, je vais mettre le même lien. On s'en fiche. Ce sera marine, le lièvre, Didier. Hop. Si jamais vous créez un nouvel élément, il vous dit attention, la relation n'est pas configurée pour être persistée automatiquement. Est-ce que c'est quelque chose qui vous manque ? Si oui, ajoutez ce cascade persiste. Voilà. Oui, il vous le dit assez explicitement. Là, lisez le message d'erreur, vous l'avez. La plupart du temps, lisez vos messages d'erreur, vous comprendrez la source du problème. Vous voyez qu'il me suffit de l'ajouter dans mon entité. J'ai juste ajouté ces quelques caractères. Et quand je recharge ma page, ça fonctionne. J'ai pas besoin de faire une migration pour ça. C'est juste le comportement de doctrine. On lui dit comment se comporter si jamais j'enregistre mon entité Recipe. Il faut aussi qu'il aille vérifier et éventuellement enregistrer ses sous-éléments. Certains seulement de ses sous-éléments. Voilà. Donc là, par exemple, je vais enlever le 198 et 197 de mes tags et vérifier si ça fonctionne bien, si je supprime bien. Vous voyez que ça a pas l'air d'être le cas. Donc là, par exemple, autre problème récurrent qui vient beaucoup avec les Association Fields, c'est qu'il y a un paramètre à lui passer. Il y a des options de formulaire. Là, je suis sur un AntityType. C'est le AntityType Field. Il y a une option qui me permet de dire je veux m'assurer... Enfin voilà, je veux passer par référence. Voilà. Enfin, plus exactement, je ne veux pas passer par référence. Donc quand on fait ça, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on force le formulaire quand c'est à true par passer par référence, c'est-à-dire qu'il va modifier directement la propriété. Il ne va pas passer par le setter ou le getter. Donc ça, ça peut être problématique parce que nous, notre getter et notre setter, il fait aussi le travail de désassocier l'élément. Donc on a besoin qu'il passe pas par référence. Moi, ce que je veux, c'est m'assurer que quand j'enlève un tag, qu'il appelle ma méthode RemoveTag de mon entité Recipe. Alors pourquoi ça ? Parce qu'en fait, mon entité Recipe, elle fait le RemoveElement de ma collection et à la volée, il enlève aussi du tag la Recipe. Donc potentiellement, il se retrouve aussi sauvegardé. Mais dans tous les cas, c'est qu'il fait ce RemoveElement. Sans ça, il regarde même pas la collection, en l'occurrence, chez moi. Quand je fais juste une suppression. Si je fais un ajout, une suppression, il va remettre à jour. il s'en fiche, il fait le boulot. Mais avec les AssociationField, moi je me retrouve toujours à mettre le ByReference à False. Donc je vais re-enlever le 97-98, sauvegarder et continuer l'édition. Et là, ils ont bien disparu. Voilà, donc c'était pour ça que je voulais vous montrer ces deux petits éléments. Le fait que sur le CollectionField, il faut définir un EntryType avec du coup la création d'un formulaire Symfony derrière, donc c'est pas du tout anodin. Et pour le AssociationField, il faut bien mettre le ByReference à False assez souvent, quasi systématiquement. En tout cas, dès que vous avez une relation, alors je ne sais jamais si c'est ManyTo ou TooMany, dans tous les cas, quand vous faites une ManyToMany et que c'est une AssociationField, mettez le ByReference à False. Il me semble que c'est dans le cadre d'un ManyTo, donc ManyToMany ou ManyToOne, mais j'ai toujours un doute et comme je me mélange sur le sens, voilà, si jamais vous avez le problème de vos suppressions qui ne sont pas persistées, ByReference à False, en FormTypeOption. Voilà. Alors, comment je sais ça ? Parce que j'ai régulièrement ce problème avec le AntityType de Symfony, parce que j'ai fait beaucoup de formulaires Symfony. Donc encore une fois, là, quand vous faites une admin sans connaître les formulaires de Symfony, il y a plein de problèmes que vous allez rencontrer qui vont être assez capilotractés, si vous ne connaissez pas comment ça fonctionne derrière. Donc encore une fois, je vais vous renvoyer vers la doc de Symfony sur les formulaires ou vers mon cours pour avoir toutes ces petites astuces et le fonctionnement général des formulaires. EasyAdmin vient vous simplifier la vie en partant du principe que vous savez déjà comment tout ça fonctionne. Il ne faut pas oublier ce petit détail qui peut être assez important. Qu'est-ce que j'avais d'autre là-dessus à vous montrer ? Donc là, on a une entité où on va pouvoir quasiment tout persister à la volée. Il y a juste cette notion de groupe qui va nous manquer ici. Et moi, je vais en profiter, je vais supprimer deux crud qui du coup ne vont pas servir le groupe d'ingrédients et les ingrédients de recettes. Dans le groupe d'ingrédients que je garde, pardon, c'est source de recettes et ingrédients de recettes que je vais supprimer. Voilà, alors maintenant du coup j'ai un petit espace d'admin qui est fonctionnel et tout ça. Donc là pour moi, j'ai complété mon ticket. Même si évidemment cette notion de groupe d'ingrédients et tout ça n'est pas très pratique à gérer parce qu'il faut que je crée des groupes d'ingrédients et puis après que je les associe quand je crée ma recette et tout ça. Donc bien les prévoir en avance de créer mes deux groupes. Voilà, c'est côté pénible. Il reste également, si jamais je vais être parfaitement exhaustif d'ailleurs sur ce sujet, à ordonner un petit peu mieux mes éléments surtout quand je crée un nouveau formulaire. Donc par exemple ma liste d'ingrédients pour le moment elle est rangée par identifiant. Je pourrais vouloir mettre par ordre alphabétique. Déjà ça serait un peu plus pratique. Éventuellement aussi avoir quelque chose pour chercher parce que là en l'occurrence je ne profite pas de la puissance de Easy Admin vu que c'est un formulaire symphony je n'ai pas un élément qui me permettrait de chercher. Je n'ai pas Tom Select en l'occurrence Tom Select pardon qui est dessus et pareil pour l'ingrédients de groupe et ce genre de choses. Voilà. Donc par exemple l'ingrédients de groupe ça serait pas mal d'au moins ordonner dans l'ordre contraire parce que ça c'est le seul truc que je crée depuis l'extérieur. Donc vous voyez que j'ai plein de petits trucs si jamais je veux améliorer la qualité de vie de mon formulaire où je vais devoir aller un peu plus loin pour l'améliorer. Voilà. Là je ne vais pas le faire à l'écran de toute façon je ne sais même pas si je vais le faire derrière parce que cet admin est tout à fait temporaire. C'est vraiment pour vous montrer que c'est faisable et qu'au moins en attendant je pourrais créer des vraies recettes et des choses intéressantes à afficher après pour le front. Plus tard cet admin elle sera mise quasiment à la poubelle parce qu'on voudra créer tout ça depuis l'application Vue.js. Voilà. ça sera beaucoup plus intéressant et beaucoup plus dynamique et après on envoie tout ça à l'API qui le gérera proprement. Là par exemple vous voyez que j'ai créé un élément je vais le supprimer au cas où j'ai des soucis mais voilà donc au moins ça me permettra d'entrer mes données de base comme mes sources mes différentes unités mes ingrédients et mes tags voilà comme ça je pourrais en créer des propres j'ai au moins cet espace d'admin pour ça voilà. Maintenant avec EasyAdmin vous pouvez aller beaucoup plus loin donc là vous voyez que moi j'ai regardé que la partie dashboard et la partie crowdcontroller vous voyez qu'il reste quand même pas mal de choses la notion de fields on en a un peu discuté mais enfin on en a pas mal discuté même c'est l'autre partie où je suis un peu allé voir mais on peut aussi y aller beaucoup plus loin sur la création des champs de formulaires et tout ça donc vous pouvez vraiment aller potentiellement même très très loin y compris sur la manière dont les choses sont ordonnées il y a plein 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 de choses que vous pouvez faire qui peuvent être assez assez folles c'est très personnalisable EasyAdmin donc ça vaut vraiment le coup de s'y plonger vous avez des notions de design donc on a parlé un petit peu de template pour le dashboard mais du coup vous pouvez modifier le template pour tout le dashboard il y a plein de templates que vous pouvez surcharger donc le layout général c'est à dire la mise en forme générale donc où sont les menus comment ils vont être affichés la partie vraiment générale et générique à tous les éléments comment vous allez afficher le menu comment se font les crud vous pouvez avoir des champs aussi que vous pouvez créer vous même ou modifier vous pouvez avoir la notion de label les différentes pages est-ce que c'est le contenu la page de login des choses comme ça voilà vous pouvez modifier les templates donc là c'est vraiment bien connaître Twig pour aller plus loin vous avez aussi Webpack qui est utilisé via Webpack encore pour compiler les assets donc si jamais vous voulez modifier le CSS le JS il va aussi avoir besoin de ces notions là voilà donc vous pouvez avoir beaucoup de choses qui sont comment dire lourdes à gérer si jamais vous voulez vraiment personnaliser l'expérience d'EasyAdmin mais vous pouvez aller très loin vous pouvez vraiment changer tout le rendu si jamais ça vous chante voilà donc il y a beaucoup de choses field and action templates où vous pouvez modifier du coup les templates même pour un champ ou pour une action donc une action je vais y revenir juste après c'est par exemple par défaut vous avez une action index une action détail une action new une action edit qui vont vous permettre de personnaliser ces choses là une action c'est vraiment une des pages du crud voilà pour faire simple vous pouvez modifier les templates donc des champs de formulaires vous pouvez modifier pas mal de choses voilà pour votre crud vous pouvez aussi faire des thèmes de formulaires donc ça vraiment je vous renvoie à la doc de EasyAdmin de EasyAdmin de Symfony sur les formulaires c'est un gros morceau les thèmes de formulaires c'est une notion assez avancée mais quand vous la maîtrisez vous pouvez aller super loin voilà vous pouvez ajouter vos propres assets donc par exemple des fichiers CSS que vous allez utiliser ou des fichiers JS voilà vous n'êtes pas obligé de modifier le code JS et d'utiliser la compilation avec Webpack vous pouvez lui donner des entrées à utiliser ou des entrées compilées par Webpack ça je vous laisserai voir si vous voulez aller voir Webpack ou directement des CSS ou des JS voilà vous pouvez lui demander d'ajouter du HTML brut soit dans la balise Head soit dans la balise Body voilà donc ça peut vous servir des choses comme ça vous pouvez faire beaucoup de choses vraiment j'insiste beaucoup dessus vous pouvez même faire une feuille de style qui va modifier par exemple juste les couleurs ou des choses comme ça vous avez des variables CSS que vous pouvez utiliser voilà vous avez un fichier de référence qui vous permet de les voir alors je vais aller ici où vous avez un ensemble de variables CSS que vous pouvez surcharger petit ensemble de variables CSS tout petit voilà il y a beaucoup de styles donc à vous de voir si jamais vous voulez vraiment faire ça c'est faisable voilà au moins comme ça vous êtes au courant que ça existe moi je l'ai pas fait personnellement parce que beaucoup trop de choses à surcharger si je veux tout mettre à jour mais voilà ça peut vous permettre de juste changer les tailles de texte par défaut la couleur de fond par défaut la largeur par défaut ce genre de choses voilà mais vous pouvez faire vraiment beaucoup de choses qui peuvent être assez pratiques je ne vais pas entrer plus dans le détail mais voilà tout ce qui est style vous pouvez le surcharger vous avez aussi donc les notions de fields je ne vais pas y revenir particulièrement mais vous pouvez ajouter des filtres à votre espace d'administration pour pouvoir dire par exemple je vais pouvoir filtrer par titre prix et état de publication j'imagine pour des produits voilà product crudcontroller voilà vous pouvez avoir des filtres qui vous permettent de faire des requêtes un peu compliquées du genre je veux tous ceux qui ont des prix supérieurs à 10 et qui ont été publiés voilà ou justement tous ceux qui ont un prix supérieur à 10 et qui n'ont pas encore été publiés chercher par titre ce genre de choses ça va vous permettre de générer des requêtes complexes assez simplement grâce au filtre de votre de votre espace d'admin voilà au départ je voulais vous faire des exemples mais je vais rester sur la lecture de la doc pour rester simple parce que les filtres ça peut aller vachement loin voilà par défaut comme les formulaires symphonie et tout ça vous n'avez pas forcément besoin de définir le type il y a beaucoup de choses qui vont être devinées entre très gros guillemets par easyadmin où en fait il va se baser sur le type de votre propriété et définir le type de champ qui correspond il le fait assez automatiquement assez rapidement mais voilà vous pouvez définir les types des filtres vous même voilà vous pouvez créer vos propres filtres y compris qu'ils soient pas sur un champ précis pareil là il y a toute une syntaxe qui va vous permettre de le faire c'est pas forcément super simple mais il y a pas mal de notions à aller farfouiller et voilà je vous invite à jeter un oeil si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse vous allez avoir besoin des notions de query builder donc de gestion de doctrine de ce genre de choses donc ça fait beaucoup de choses où il faut bien connaître symphonie encore une fois vous voyez que plus je veux aller dans le détail plus il faut connaître d'éléments de symphonie il n'y a pas que les formulaires il y a aussi toutes les notions de query builder donc les addoctrines il y a toutes les questions de rendu avec Twig la compilation éventuellement des assets avec Webpack enfin voilà vous pouvez aller vachement loin plus vous avez une notion de symphonie plus vous pouvez aller loin en fait avec Easy Admin ce qui est assez logique parce qu'ils utilisent vraiment beaucoup de notions derrière mais voilà dans tous les cas vous pouvez gérer des filtres qui vont vous permettre de gérer des propriétés soit vraiment des propriétés existantes soit vous définir vous même un fonctionnement qui va vous permettre de enfin vous définir un comportement custom vraiment juste pour vous donc par exemple là on pourrait aller chercher le pays des customers donc par exemple j'ai un client voilà qui est au Japon je pourrais chercher tous les clients qui sont au Japon voilà donc là c'est pas lié directement à mon entité order donc qui gère les commandes des différents clients et c'est lié à mon entité customer qui est un peu derrière qui est en relation avec donc voilà je peux ajouter ça sur ma filtre mon filtre des orders et après simplement il faut que je le gère avec un query builder et tout ça voilà donc c'est beaucoup de choses à gérer mais les filtres ça vous permet d'avoir un CRUD vraiment très complet où vous pouvez aller chercher des éléments précis pour tout simplement le travail du quotidien genre j'ai des commandes je veux chercher tous mes clients japonais bon bah voilà sur les commandes je peux voir toutes les commandes passer par mes clients japonais je ne suis pas obligé d'aller chercher la liste de mes clients japonais pour ensuite les remettre dans ma liste de commandes voilà donc si vous voulez c'est un moyen de se simplifier la tâche enfin de simplifier la tâche aux utilisateurs du CRUD mais du coup niveau dev ça réclame pas mal de choses vous avez donc les notions d'action ce que j'évoquais tout à l'heure où les actions c'est par exemple par défaut la page d'index la page de détail la page d'édition la page de création d'identité c'est des actions voilà vous pouvez avoir d'autres actions personnalisées vous pouvez créer vos propres actions tout 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 et même je dis des bêtises actions c'est les liens verts je crois si je dis pas de bêtises oui il y a une action c'est vraiment qu'est-ce que je peux faire comme action sur une page en l'occurrence donc là par exemple ce qu'on dit c'est que sur la page d'index donc la liste je peux avoir une action pour aller vers le détail que j'ai pas par défaut c'est actuellement j'ai pas accès au détail d'un élément nulle part voilà par contre j'ai édité j'ai supprimé j'ai ces deux actions disponibles j'ai aussi l'action créer un ingrédient vous voyez que c'est utile de lire la doc même quand on a déjà plus ou moins l'habitude ce qu'on peut dire des conneries des fois voilà donc sur le new par exemple j'ai l'action save and return et save et add another je pourrais ajouter l'action pour renvoyer vers la liste voilà save and continue je suppose que enfin je sais pas quoi ça sert voilà je suppose que c'est pour pour aller vers la modification de cette action je suis pas sûr alors vous pouvez ajouter ou supprimer des actions sur les différentes pages donc vous voyez qu'il y a la notion de crud et du coup de page derrière moi je mélange action, page, crud c'est très mal vous voyez que j'ai commencé à faire la confusion mais voilà mais du coup il y a la notion de page dans un crud la page d'index la page de détail et sur ces pages il y a des actions qui sont disponibles voilà donc ça c'est des choses que vous pouvez avoir vous pouvez mettre des conditions sur l'ajout sur l'affichage des actions voilà y compris des actions personnalisées là par exemple on a une action qui nous permet de voir une facture par exemple on va dire qu'on peut voir ça que si la facture a été payée voilà on pourrait aussi dire que si j'ai les droits de voir les factures si par exemple je suis développeur j'ai peut-être pas le droit de voir les factures de tous les clients sur le BO voilà peut-être ça peut quand même être utile pour débuguer mais bon ce genre de choses donc vous voyez qu'il y a le restricting actions qui nous permet de le faire directement via un raccourci donc voilà par exemple pour supprimer il faut être super admin et pour créer une nouvelle action il faut au moins être admin vous pourriez avoir un rôle qui a accès à tout ce qui est modification et à tout ce qui est lié à la modification mais pas à la création vous pouvez que modifier des éléments pour en créer de nouveaux voilà si par exemple je suis commercial je peux modifier les commandes qui ont été faites mais par contre je peux pas créer une commande pour quelqu'un ça les admins peuvent le faire éventuellement mais pas un commercial voilà pareil pour la suppression il faudrait un niveau de super admin pour pouvoir la supprimer si on la supprime c'est en toute connaissance de cause il y a un problème dessus on la supprime on va pouvoir la recréer derrière par exemple voilà ce genre de choses c'est des cas d'utilisation du BO qui peuvent être qui peuvent être utiles mais encore une fois c'est que vous allez vraiment plus loin donc voilà là il parle enfin de la création d'actions personnalisées du coup vous pouvez faire plein de trucs avec tout ça ça j'en ai rarement fait bon voilà j'en ai fait un petit peu mais très peu pour rester sur des choses simples principalement des batch actions donc des actions de groupe ou en fait sur la page d'accueil ce qui est bien c'est que vous pouvez sélectionner plusieurs éléments et vous voyez par exemple ici j'ai le bouton supprimer qui est apparu ça c'est une batch action donc ça me permet de supprimer plusieurs éléments à la volée vous pourriez dire par exemple tout ça je veux le passer vegan végétarien ou daily free ou gluten free pour pas avoir à cliquer sur chacun des boutons ou justement leur enlever ça des choses comme ça je peux faire des actions de groupe quoi ça peut être assez utile dans certains cas ça moi c'est le seul cas que j'ai fait du coup d'action personnalisée voilà vous pouvez avoir pas mal de choses vraiment c'est c'est très très puissant cet outil et vous pouvez aller encore plus loin donc il y a la notion de sécurité donc on avait parlé de permission sur les actions moi par exemple ce que je fais en général c'est qu'il faut avoir le rôle admin pour accéder au back office ça actuellement c'est pas fait donc il va falloir le faire typiquement actuellement mon BO est accessible par n'importe qui vous voyez là je suis pas connecté je suis un utilisateur anonyme et je peux modifier tous les éléments du BO donc ça va pas du tout ce qu'il faut c'est que j'ai des utilisateurs et qu'il faille être administrateur ou définir un ensemble de rôles moi je vais mettre admin point c'est tout ce que je vais avoir comme gestion de droit pour pouvoir accéder au BO voilà donc ça pareil ça fait appel à un autre composant de symphonie le composant de sécurité qui va appeler plein d'autres notions derrière donc ça on va le mettre sur une autre partie sur une autre vidéo sur une vidéo où on va ajouter justement cette notion d'utilisateur de connexion aussi au niveau de ah au niveau de l'API donc on va avoir la connexion au niveau de l'API et la connexion au niveau du BO on va gérer les deux en parallèle dans le même ticket ainsi que la création de nouveaux utilisateurs et tout ça donc on va avoir beaucoup de boulot dans le prochain ticket encore on a aussi des événements qui sont envoyés par EasyAdmin donc les events c'est vraiment une notion de symphonie pure et dure c'est simplement que vous allez pouvoir avoir des événements et des event listeners donc des écouteurs d'événements je crois qu'on dit en français pour être bien propre et des souscripteurs d'événements vous allez avoir les deux notions l'idée c'est que du coup vous pouvez dire quand cet événement se produit je vais faire une action si vous voyez en javascript les events listeners c'est à peu près le même principe sauf que nous on réagit pas à un élément d'interface mais on réagit à une action php qui se passe donc par exemple quelque chose a été alors je vais plutôt prendre après qu'une entité ait été sauvegardée en base de données on va pouvoir déclencher une action donc une nouvelle entité a été créée on va pouvoir créer utiliser un code php qui va faire quelque chose voilà ça on va le voir justement dans la prochaine vidéo quand on va créer un utilisateur on va vouloir en encoder le mot de passe parce qu'on va mettre un mot de passe dans cet utilisateur et on va l'encoder à la volée donc on va utiliser les événements d'easyadmin donc c'est pour ça ça me permettra de vous le montrer un petit peu voilà donc on peut créer des subscribers et des listeners je vous parlerai de la différence dans la vidéo aussi qui sont deux éléments légèrement différents qui vont vous permettre de faire des actions en fonction d'une autre action voilà donc je mets à jour une entité je vais pouvoir faire une action j'en crée une nouvelle je vais pouvoir faire une action voilà j'ai plein plein de choses qui vont pouvoir qui vont venir se mettre en route et sachez que des listeners on en utilise plein grâce à FicheUploader par exemple c'est lui qui par exemple dit avant d'enregistrer une image je vais nommer le fichier le déplacer etc et le ranger voilà c'est lui qui fait ce travail au moment de l'enregistrement de l'entité voilà donc il a ses propres events ses propres events listeners et il fait le travail derrière voilà donc c'est un concept qui va beaucoup revenir dans Symfony et dont on va se servir que ce soit avec EasyAdmin et potentiellement aussi derrière avec l'API parce que je vais avoir la même chose si je modifie le mot de passe dans mon interface en vue JS je vais pouvoir modifier mon mot de passe ça veut dire que je vais recevoir le mot de passe pas encodé et que je vais l'encoder derrière enfin le hacher pardon on dit je vais hacher mon mot de passe pour qu'il soit plus lisible dans ma base de données et être sûr qu'il soit bien bien crypté moi j'ai tendance à mélanger crypté haché encodé c'est pas la même chose mais dans le vocabulaire courant j'ai tendance à mélanger les trois donc voilà n'hésitez pas à me reprendre un commentaire quand je le fais ce sera pas perdu voilà mais du coup l'idée c'est que on va avoir des événements qui vont venir se greffer sur notre fonctionnement pour venir l'enrichir voilà c'est quelque chose qui revient assez souvent avec Symfony donc on peut aller plus loin avec les dashboards aussi ça je vais pas entrer trop dans le détail j'étais un peu allé dans les sous-menus sur les sections pardon de menus j'ai pas fait de sous-menus mais je pourrais aussi bien mais voilà je vais pas faire ça spécialement encore une fois il y a plein de trucs que je fais pas vous voyez qu'on peut aller assez loin avec EasyAdmin là je vous en ai fait un petit tour j'ai fait un petit tour très rapide avec la doc parce que vous voyez qu'il y aurait plein 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 d'autres notions de Symfony à amener voilà donc maintenant je vais arrêter mon timer et vous voyez que j'en ai eu au total pour 2h45 grosso modo de travail donc j'ai pas atteint les 4h aussi parce que j'ai réduit un peu le scope de pas vous montrer les actions les filtres et les events personnalisés directement dans cette vidéo je trouvais que ça faisait beaucoup trop de contenu déjà la vidéo va être longue je vais essayer de raccourcir un brin mais déjà la vidéo va être longue voilà donc déjà je suis à 2h45 sur mon ticket du coup c'est bien c'est moins que les 4h mais du coup j'ai rusé un petit peu pour les pour réduire le temps donc voilà maintenant je vais mettre mon ticket à to review je vais le relire le valider etc j'ai également fait un petit tour d'un mec check et un mec csfix donc mon petit mec check il passe ça je suis content mais il y avait quelques erreurs voilà donc j'ai fait un commit exprès si jamais je vous montre mes logs j'ai fait un petit commit csfix qui modifie je crois 9 fichiers exprès on regardera dans l'APR mais du coup vous verrez que j'ai des petits des petites corrections donc j'ai mis aussi pas mal de petits commentaires sur le recipe crudcontroller je vais essayer d'en mettre aussi sur d'autres fichiers pour détailler un peu comment il fonctionne ça je vous conseille de toute façon de relire l'APR et il y aura pas mal de commentaires je vous mets des liens sur le by reference sur le type d'entité etc le pourquoi un peu du comment mais voilà vous avez tout dans la vidéo mais vous aurez aussi pas mal dans le code histoire de simplifier un petit peu donc voilà qui conclut cette petite vidéo sur Easy Admin Bundle où vous voyez que faire un espace d'admin ça peut aller relativement vite mais sachez que vous pouvez aller très loin et avoir un espace d'admin tout à fait complet si jamais vous en avez besoin pour certains projets relativement simplement et même aller beaucoup plus loin plus tard ça peut aussi prendre du temps de développer avec ça mais c'est un outil quand même qui peut gagner énormément de temps là il y a quand même énormément de fonctionnalités qui sont déjà codées et qui vont simplifier la tâche pour avoir un petit espace d'administration pour mettre mes données de base et me fournir quelques recettes cohérentes au départ donc moi c'est beaucoup ce que je vais utiliser pour mettre mon site en production je vais pas utiliser mes fixtures et tout ça donc du coup comme ça je pourrais me créer des données de base dont quelques recettes réelles voilà comme ça j'aurai quelque chose de vraiment cohérent voilà donc au moins comme ça vous avez vu un bon bout de Easy Admin j'espère que ça vous sera utile si jamais vous en avez besoin à un moment c'est un outil qui est quand même très très puissant et qui permet d'aller assez loin encore une fois dans la création d'un espace d'administration très complet donc dans la prochaine vidéo ce qu'on va voir c'est qu'on va mettre en place un système de connexion un système utilisateur et on va pouvoir se connecter via l'API modifier notre utilisateur et éventuellement le créer et le modifier depuis aussi l'espace d'administration donc on va avoir beaucoup d'autres notions qui vont arriver la notion de sécurité dans Symfony la gestion des rôles et des accès des choses comme ça la gestion du hachage du mot de passe pour ne pas avoir un mot de passe en clair dans notre base de données ça ne le faites jamais ensuite on va voir la notion d'Event Subscriber ou Event Listener donc ces notions d'événements qui vont nous servir pour pas mal de choses mais entre autres pour acheter notre mot de passe la dernière chose qu'on va voir c'est la connexion avec un jeton JWT depuis par l'API voilà donc on va recevoir un jeton JWT en envoyer un etc vous allez voir qu'on va avoir des échanges à faire pour prouver via l'API que nous sommes le bon utilisateur donc le jeton JWT si je ne dis pas de bêtises c'est pour JSON Web Token ça va nous permettre de retenir les informations de connexion et pour l'utilisateur qui s'est connecté de prouver son identité lui va nous renvoyer son jeton et nous on va pouvoir vérifier que c'est bien lui grâce à ce jeton voilà donc ça va faire beaucoup de notions à nouveau dans la prochaine vidéo qui ne paye pas de mine au départ c'est juste mettre en place un système de connexion mais en fait vous allez voir qu'il y a plein de ramifications côté admin côté API et aussi côté du coup jeton JWT heureusement c'est pas la chose la plus complexe à gérer voilà donc en attendant je vous dis codez bien et puis à très bientôt salut 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 Sous-titrage ST' 501